écoute et répète. Taylor Swift, artiste américaine. Taylor Swift est une artiste américaine qui a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans en tant que chanteuse de country. Elle a connu un succès fulgurant avec ses albums Fearless, Speak Now, Red et 1989 qui ont tous remporté des Grammy Awards. Elle est connue pour ses chansons autobiographiques qui racontent ses expériences amoureuses, ses amitiés et ses rivalités. En 2016, Taylor Swift a surpris ses fans en changeant radicalement de style musical et d'image. Elle a sorti l'album Reputation qui était plus sombre, plus électro et plus provocateur que ses précédents opus. Elle y abordait des thèmes comme La Célébrité, La Réputation et La Vengeance. Elle a également collaboré avec des artistes comme Ed Sheeran, Future et Zen Malick. En 2019, Taylor Swift a renoué avec ses racines pop et country avec l'album Lover qui était plus coloré, plus romantique et plus optimiste que Reputation. Elle y célébrait l'amour sous toutes ses formes, notamment avec son compagnon Joe Harwin, un acteur britannique. Elle a aussi exprimé son engagement politique et social dans des chansons comme You Need to Calm Down ou The Man. Répète après moi ! Taylor Swift est une artiste américaine qui a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans en tant que chanteuse de country. Taylor Swift est une artiste américaine qui a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans en tant que chanteuse de country. Elle a connu un succès fulgurant avec ses albums Fearless, Speak Now, Red et 1989 qui ont tous remporté des Grammy Awards. Elle a connu un succès fulgurant avec ses albums Fearless, Speak Now, Red et 1989 qui ont tous remporté des Grammy Awards. Elle est connue pour ses chansons autobiographiques qui racontent ses expériences amoureuses, ses amitiés et ses rivalités. Elle est connue pour ses chansons autobiographiques qui racontent ses expériences amoureuses, ses amitiés et ses rivalités. En 2016, Taylor Swift a surpris ses fans en changeant radicalement de style musical et d'image. En 2016, Taylor Swift a surpris ses fans en changeant radicalement de style musical et d'image. Elle a sorti l'album Reputation qui était plus sombre, plus électro et plus provocateur que ses précédents opus. Elle a sorti l'album Reputation qui était plus sombre, plus électro et plus provocateur que ses précédents opus. Elle y abordait des thèmes comme la célébrité, la réputation et la vengeance. Elle y abordait des thèmes comme la célébrité, la réputation et la vengeance. Elle a également collaboré avec des artistes comme Ed Sheeran, Future et Zen Malik. Elle a également collaboré avec des artistes comme Ed Sheeran, Future et Zen Malik. En 2019, Taylor Swift a renoué avec ses racines pop et country avec l'album Lover, qui était plus coloré, plus romantique et plus optimiste que Reputation. En 2019, Taylor Swift a renoué avec ses racines pop et country, avec l'album Lover, qui était plus coloré, plus romantique et plus optimiste que Reputation. Elle y célébrait l'amour sous toutes ses formes, notamment avec son compagnon Joe Halloween, un acteur britannique. Elle y célébrait l'amour sous toutes ses formes, Elle a aussi exprimé son engagement politique et social dans des chansons comme Elle a aussi exprimé son engagement politique et social dans des chansons comme « You Need to Calm Down » ou « The Man ». Question 1. Quel est le genre musical de l'album Reputation de Taylor Swift ? Question 2. Avec quel artiste, Taylor Swift, a-t-elle collaboré sur le titre « I Don't Wanna Live Forever » ? Question 3. Quel est le nom du compagnon de Taylor Swift ? A. Joe Halloween, B. Robert Pattinson, C. Tom Hiddleston, D. Harry Styles. Question 4. Quel est le nom du trophée que Taylor Swift a remporté à plusieurs reprises au Grammy Awards ? A. Chanson de l'année, B. Meilleure chanteuse, C. Meilleure vidéo, D. Album de l'année. A. Chanson de l'année, B. Taylor Swift est une artiste américaine qui a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans en tant que chanteuse de country. Elle a connu un succès fulgurant avec ses albums Fearless, Speak Now, Red et 1989, qui ont tous remporté des Grammy Awards. Elle est connue pour ses chansons autobiographiques qui racontent ses expériences amoureuses, ses amitiés et ses rivalités. En 2016, Taylor Swift a surpris ses fans en changeant radicalement de style musical et d'image. Elle a sorti l'album Reputation, qui était plus sombre, plus électro et plus provocateur que ses précédents opus. Elle y abordait des thèmes comme la célébrité, la réputation et la vengeance. Elle a également collaboré avec des artistes comme Ed Sheeran, Future et Zen Malick. En 2019, Taylor Swift a renoué avec ses racines pop et country, avec l'album Lover, qui était plus coloré, plus romantique et plus optimiste que Reputation. Elle y célébrait l'amour sous toutes ses formes, notamment avec son compagnon Joe Harwin, un acteur britannique. Elle a aussi exprimé son engagement politique et social dans des chansons comme You Need to Calm Down ou The Man. Sous-titrage Société Radio-Canada